bonjour et bienvenue chez speedy com donc bienvenue sur ma chaîne donc je m'appelle florent pontiac et je fais très souvent bon du moins c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des petits vidéos tuto qui permettent d'aider en fait les gens qui n'ont pas les moyens forcément de payer des gens pour les aider à avancer dans le e-commerce ou que ce soit dans la création de sites web dans la création de contenu des choses comme ça donc là cette vidéo elle va porter sur tout simplement une mode et qui va de façon continue même sur les années à venir c'est l'avenir donc c'est à dire tout ce qui est chat gpt donc pour ceux qui ne connaissent pas chat gpt c'est une ia donc un robot en fait une intelligence artificielle qui va vous créer tout type de contenu d'accord ça peut être la création de cv ça peut être la création de lettres de motivation ça peut être la création de postes par exemple sur les réseaux sociaux la création d'articles de blogs de scripts pour les vidéos youtube bref il fait vraiment beaucoup 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 de choses et la plupart du gens des gens pardon l'utilisent qu'à moitié vraiment très très peu à peu près les gens utilisent à peu près 4 à 5 % de son potentiel parce qu'il faut savoir que chat gpt existe en version gratuite en version payante d'accord 3,5 en 3,5 et 4 d'accord chat gpt 3,5 et 4 en sachant que 3,5 c'est le gratuit le 4 chat gpt 4 c'est celui qui est payant vous payez je crois à peu près 20 dollars moi c'est ce que je paye et en fait ça vous permet d'accéder à ce qu'on appelle des plugins donc ça veut dire des outils qui vous permettent d'aller encore plus loin parce qu'à un moment donné chat gpt était bloqué il me semble à 2021 ou 2022 donc ça veut dire que si vous voulez faire admettons des postes sur les nouveautés au niveau de comment s'appelle si vous faire des postes sur les nouveautés au niveau du marketing des choses comme ça forcément il va vous sortir des stratégies qui ne sont plus d'actualité qui vont dater de 2021 ou 2022 d'accord là en fait vous pouvez le connecter à internet il peut être connecté à wikipédia il peut être connecté sur des d'autres IA qui sont experts en SEO qui sont experts en audit de site web vous pouvez faire vraiment beaucoup 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 de choses d'accord à savoir qu'on peut créer du code aussi vous pouvez demander moi ça m'est déjà arrivé par exemple sur mes mails si demain vous m'envoyez un mail par exemple je vais vous envoyer un mail et je peux vous envoyer un mail avec ma signature c'est à dire qu'il y aura Pontiac Florent donc mon nom et mon prénom l'adresse de ma société il y aura toutes ces informations là que vous aurez automatiquement dans le mail en bas vous savez vous avez votre photo et tout qui apparaît vous pouvez demander de le créer d'accord mais aujourd'hui on va pas voir ça aujourd'hui ce qu'on va voir c'est la création en fait tout simplement de ce qu'on appelle un calendrier éditorial d'accord pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un calendrier éditorial c'est tout simplement un calendrier sur lequel en fait on va pré au programmer en fait tous les postes de la semaine ou du mois d'accord là dans l'exercice que je vais faire on va le faire pour pour le mois complet d'accord donc j'ai fait un prompt que je vous mettrai en lien d'accord je mettrai un prompt en lien et ce prompt là vous permettra justement de je vous expliquerai comment faire comment où est-ce qu'il faut changer tout ça vous aurez le prompt et tout et je vous mettrai le lien aussi de ce qui s'appelle AIPRM donc c'est un outil qui vous permet en fait gratuitement aussi d'avoir ce qu'on appelle des prompts qui vous permettent de créer vos contenus d'accord à savoir qu'un prompt c'est quoi un prompt c'est on va dire un mentor virtuel on va dire un guide qui vous permet en fait par exemple si vous donnez une tâche à chat gpt comme par exemple crée moi un article de blog crée moi un poste pour linkedin sur le marketing mettre juste ça ça suffit pas si on veut vraiment que notre poste soit pertinent soit plus rendu humain et tout ça moi c'est mon rôle c'est comme ça que je forme mes élèves que j'ai avec des sociétés qui me recrutent par rapport à ça ce qu'il ya c'est que la plupart des gens vont taper crée moi un article de blog sur je sais pas moi le coton ou crée moi par exemple un poste sur instagram linkedin qui parle du marketing sauf que c'est trop vague d'accord donc en fait si vous voulez là je vous montrer avec un prompt et avec un outil qui s'appelle AIPRM je mettrai le lien dans la description d'accord je mettrai ce qui redirigera vers mon site vous aurez une page qui redirigera dessus ce qui va se passer c'est que du coup vous irez sur google d'accord donc là on va aller sur mon écran donc ici voyez je suis je vais taper sur google une fois sur google ici je vais taper tout simplement d'abord je vous montrer ce que c'est donc AIPRM vous allez sur AIPRM d'accord donc vous tapez extension pardon vous mettez extension parfois il n'est pas nécessaire mais je sais que des fois en faisant ce que vous utilisez il faudra mettre l'extension je vous conseille quand même de le faire sur google chrome parce que il ya moins de blocage que si vous êtes sur mozia ou autre d'accord donc du coup une fois que vous êtes ici vous avez AIPRM extension prenez celui-là AIPRM pour chat gpt quand vous cliquez dessus vous aurez ici au moins de supprimer parce que forcément je l'ai déjà mis en place pour pouvoir faire la démonstration donc vous vous cliquerez sur ajouter l'extension et après vous verrez ce sera un petit onglet qui sera ici ok une fois que vous avez fait ça ok maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va aller sur google à nouveau ok et une fois qu'on est là ici ce qui va se passer c'est que je vais aller alors je vais aller ici sur chat gpt tout simplement donc vous pouvez soit taper chat gpt ou soit taper open eye les deux fonctionnent ok une fois qu'on est ici bam bam on va aller sur chat gpt ici ok une fois qu'on est ici sur chat gpt hop bon moi vous voyez AIPRM je l'ai mis il apparaît direct donc AIPRM c'est ça donc là pour vous ça semble être un petit peu du chinois vous dites oh merde c'est quoi ce délire c'est rien c'est des promptes d'accord par exemple je prends un exemple vous voulez faire un poste par exemple vous êtes dans l'e-commerce vous voulez créer tout simplement un descriptif produit on sait pas comment faire vous allez aller ici dans search donc à droite ok ce qui veut dire recherche pour ceux qui sont pas bilingues je vous rassure je le suis pas si vous voulez vous pouvez aussi faire clic droit traduire en français ça vous traduit en français d'accord par contre je vous le dis de suite chat gpt est meilleur quand vous lui parlez en anglais d'accord pour ce faire pas de problème vous allez sur google traduction vous traduisez votre texte vous faites sinon sur deep l ça vous permettra de le faire donc une fois que vous êtes ici là dans recherche vous tapez par exemple producte ok et là vous voyez je vais avoir plein de promptes qui vont m'être proposé ok un meilleur contenu d'écrit script vidéo bon bref il ya plein de trucs mais nous ce qui nous intéresse c'est souvent celui-là que je prends moi et si aux e-commerce générer des descriptions de produits attrayantes d'accord là pour un client qui fait des fondants il se la marque s'appelle alexens je vous mettrai le lien de la description dans la dans la vidéo d'accord c'est un client qui fait des bougies mais lui même un artisanal c'est du main in france vous voyez pour faire son script en faisant ce que j'ai fait ça m'a permis d'avoir un script au niveau du fondant d'accord l'harmonie des sens oui ça me fait vraiment un contenu sympa j'ai même demandé de mettre en gras les mots importants ce qu'il a fait parce qu'il faut savoir qu'en SEO mettre en gras certains mots ça peut aider en fait pour donner de l'importance aux mots quand google envoie ses robots d'accord mais voilà ça m'a permis de faire un descriptif forcément plus vous mettez de d'informations comme la taille les différents types de couleurs et tout ça votre inspiration lui va l'utiliser il va le faire en sachant que si je vous montre que j'ai mis au départ c'est là c'est le prompt qui est tout fait pour vous c'est des chinois mais c'est le système qui est comme ça et en fait après il m'a créé tout ça d'accord donc j'ai fait différents produits et c'est plutôt pas mal vous pouvez demander des emojis et c'est plutôt cool d'accord vous pouvez me demander de mettre de mettre de l'interaction en mode passe à l'action maintenant mais un peu plus sympa il peut tout faire ok donc là on va revenir sur ce pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui qui est la création d'un calendrier éditorial d'accord je l'avais fait avant mais j'ai un plantage réseau donc du coup ça va pas enregistrer du coup j'ai refait la vidéo et ce sera encore mieux donc du coup on repart sur chat gpt là vous voyez vous avez différents types de chat gpt que soit le 5 ou le 4 ok c'est pareil moi je prends le 4 d'habitude mais si vous faites avec le 5 qui est gratuit bah du coup je vous montre avec le gratuit on va faire avec le 3.5 qui est la version gratuite de chat gpt je vais vous montrer le prompt que j'ai fait qui est ici d'accord donc au niveau du prompt je vais là hop je fais ça je vais faire ici coller ok donc voilà le prompt le prompt en question je vous le mettrai dans la description ou sinon je vous ferai rediriger si c'est trop lourd parce que je sais qu'on est limité en termes de mots aussi sur youtube au pire c'est trop long je le mettrai sur je créerai une page sur mon site web qui vous redirigera dessus ok donc à partir de maintenant tu es un community manager spécialisé sur linkedin je voudrais que tu me fasses un planning éditorial pour que je puisse savoir ce que je dois publier chaque jour pendant 30 jours chaque planning commence par lundi et finit par dimanche je souhaite publier le matin à 7h30 un post ok premier truc je te donnerai pardon excusez moi je te donnerai une thématique et mon profil en fonction de cette thématique tu dois trouver différents sujets à aborder sur la même thématique ok là j'ai dit mon profil donc bien évidemment vous dans le prompt vous faites pas un copier coller bêtement ok vous récupérez tout simplement le prompt et vous changez par rapport à votre niche d'accord ça peut vous aider mon profil mon pontiac florence et moi même expert en marketing digital et en web design ainsi qu'en ici au seo à 36 ans bon bref vous mettez vos infos mais thématique voyez j'ai mis marketing digital web design seo j'ai rajouté shopify et wordpress comme je j'enseigne ça à des élèves sur quasiment toute la france donc du coup je mets ça mes instructions tu dois me lister plusieurs sujets là je peux mettre un nombre numéroté en fonction de ma demande liste et plusieurs sujets je vais mettre par exemple 30 environ voilà voilà ensuite une fois que j'ai choisi les différents sujets tu dois trouver des idées de contenu souvent réalisé voilà et dès que je valide voilà étape après étape il va tout me faire donc là je vais lui envoyer donc vous envoyez ici sur la petite flèche en bas à droite d'accord hop et il va vous faire par contre si admettons vous voulez faire un truc parce que sur un autre marché c'est à dire que vous là je fais pour le français voyez il va me sortir en français mais si vous voulez le sortir en anglais en italien en arabe ou peu importe la langue que vous voulez vous avez juste à cliquer dessus et choisir la langue que vous voulez il vous sortira le script à cette niche là par exemple si vous faites du e-commerce et que vous voulez lancer sur de l'anglais si vous n'êtes pas bilingue vous pouvez lui demander à ce qu'ils vous traduisent directement comme ça votre page produit sera directement traduite en anglais grâce à lui ok donc une fois que c'est fait donc moi je reste en français hop et là je fais envoyer donc là mon prompt est envoyé donc il est là ici sur la gauche ça me crée comme quoi je suis en train de créer un prompt là je vais attendre et là vous voyez chaque gpt en train de me faire voyez comment c'est puissant il trace ok il me l'a déjà fait ok il a fait ça il m'a choisi ça voilà semaine 1 2 3 4 voilà ce qui m'a fait d'accord maintenant si je veux je peux faire une autre façon ça c'est la façon la plus directe d'accord mais sinon vous pouvez remodifier parce que là je sais que si j'enlève ça ici j'enlève les 30 hop voilà j'enlève ça il va me faire différemment voilà ce que vous pouvez faire de plusieurs façons d'accord ok donc une fois que je suis là vous voyez donc il m'a fait ça ok donc une fois qu'il m'a fait ça voyez donc là les tendances actuelles du marketing tac 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 là j'ai choisi de me valider donc il m'a validé 1 2 3 bref ce qu'il y a ici d'accord une fois que j'ai validé ici il m'a créé ce qu'il y a là d'accord donc là il m'a dit les différentes tendances une fois qu'il fait ici il m'a fait mon tableau que je lui ai dit d'accord donc il m'a fait un petit tableau ok sur sept jours j'aurais pu dire 30 jours ok vous avez plus de sept sujets bon bref là il fait comme il veut ici il m'a sorti ça mais ça m'a ça m'intéressait pas donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé un petit peu plus loin parce que j'ai changé ce que ça avait un peu buggé donc je passais sur mon autre prompt et du coup ce qui se passe c'est qu'ici du coup je demandais de me le faire par semaine il me l'a fait d'accord vous voyez lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi voilà et ainsi de suite ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné le premier qui était ici d'accord donc j'ai pris découvrir les tendances incontournables du marketing digital pour 2024 là il m'a sorti mon poste et ça c'est limite un poste que je peux poster limite aujourd'hui d'accord aujourd'hui on est le 30 décembre ok donc c'est limite un poste que je peux lancer aujourd'hui mais comme c'est pour 2024 c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant comme ça elle sortira au 1er janvier d'accord donc au 1er janvier vous aurez la vidéo et là en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que je suis ici j'ai demandé de mettre les hashtags en question et il me les a mis ok donc oui c'est plutôt pas mal parce que là j'ai demandé à créer un prompt et il me l'a fait après si par exemple là c'était celui là parce qu'il avait buggé donc je l'ai ici là il me l'a fait directement d'accord après c'est à vous de le réajuster mais si je peux lui dire par exemple là je peux dire ça ça me plaît pas je veux dire ok merci j'aimerais que tu me liste des idées de poste pour un calendrier éditorial sur 30 jours voilà et là en fait c'est pareil il va me le faire d'accord et là il me fait semaine 1 ce qu'on fait semaine 2 ce qu'on fait et là vous voyez il a un peu buggé des fois sur certains points mais là on est sur la version 3.5 d'accord donc 3.5 et là je suis sur la version 4 d'accord donc vous voyez là je vais réactualiser pour qu'il mette le truc propre parce qu'il voit qu'il manque des choses ok là il me l'a fait ok 3.5 maintenant si je reprends le même prompt que j'ai là et hop je prends le même prompt que j'ai là c'est pour ça que moi je conseille vraiment de prendre le payant en vrai parce que ça va vous changer la vie là là vous voyez on est sur le prompt en 3.5 d'accord où il est un peu moins précis mais bon il est là là c'est le prompt qui est un peu plus précis où il fait même des tableaux et tout qu'on est en 4 donc en fait quand vous êtes en 4 je vais ici je vais là je prends le même prompt exactement le même ok je vais ici hop et j'envoie et là vous allez voir qu'il n'a pas de répondre de la même façon ok là il est en train de me faire le truc voilà proposition de sujet donc là il fait par rapport à ce que je lui ai dit ok donc voilà la différence c'est à dire que là je lui ai demandé de m'en faire 30 il va me les faire des fois ça est à 20 mais il va me les faire et en gros des fois ça est à 20 et dit si tu veux plus que rajoute là apparemment il est chaud patate et là il me les envoie ok mais vous avez vu la différence c'est à dire que l'autre où j'étais le plan éditorial si c'était un peu bon ça peut vous aider ça va vous aider mais le truc c'est qu'il est assez basique ok maintenant si je veux un plan éditorial plus précis voyez là je suis allé là dessus le même prompt mais sur la version 4 on voit qu'il est beaucoup plus précis maintenant il me demande de choisir ça que je voulais vous montrer mais ça avait buggé mais là c'est bon venu sélectionner les sujets ok les sujets on va voir ce qu'on va apprendre l'importance du SEO merci je choisis alors là on va choisir ensemble je choisis le alors le 1 dernière tendance du webdesign le 2 le 3 le 5 le 6 le 10 le 11 le 12 voyez construire une marque le 14 il est pas mal le 16 le 17 le 18 on va en prendre quelques ans pour qu'ils me fassent le tableau ok le se a le 23 le 27 le 28 le 30 bon voilà vous avez compris j'en ai pris plein là je fais ok il envoie parfois ça peut bugger quand ça bug quand vous avez ce rond là qui apparaît à droite là ok ce petit rond là vous avez là le rond celui là il faut ça veut dire qu'il est en train de chercher ok et en fait des fois ça bug c'est à dire que bon là ça écrit mais des fois ça n'écrit pas du tout ok et ce qui se passe c'est qu'à ce moment là vous attendez que ça se termine et là vous aurez une flèche qui apparaîtra en bas qui vous dira que c'est bon et là tout ce que vous avez à faire c'est réactualiser la page pour que ce soit fait ok et comme là vous voyez la flèche elle est ici pour me dire que c'est bon donc qu'il a fini ce que je voulais ok et là en fait vous voyez il m'a fait le truc un planning éditorial et ici ça me plaît pas je peux lui dire bah refais moi ça avec sur 30 jours ok là je me mets même des annexes mais là je peux dire merci je vais lui dire ajoute des emojis et trouve moi 30 idées de poste pour chaque jour de la semaine avec 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 les les choix que je t'ai fait bon moi je fais une quiche en orthographe donc me jugez pas mais j'ai l'outil me corrige tout et après voilà à l'oral je fais pas de fautes mais là c'est juste que je suis là depuis ce matin mais en gros voilà donc là concrètement il va me le faire d'accord et voyez les fautes il va me les corriger il va dire bien sûr pour chaque sélectionné bon il va me le faire idées de poste avec emoji bon voilà 30 jours donc là il fait le truc semaine 1 l'importance du SEO bam 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 il me balance un titre et voilà c'est parti voyez donc ça c'est une machine de guerre pour moi l'outil chat gpt pour moi c'est vraiment une machine de guerre ceux qui vous disent ouais il fait des erreurs c'est une galère c'est des gens qui savent pas l'utiliser parce que concrètement chat gpt c'est vraiment un truc ultra puissant et moi je le conseille d'accord c'est vraiment un truc qui vous permettra d'aller loin que ce soit dans votre boulot si vous avez une agence SMMA que ça vous permet aussi de vendre vos services si vous voulez parce que des fois certains quand ils sont dans un business dans l'entrepreneuriat ça se sait c'est le syndrome de l'imposture d'accord on l'a tous subi on l'a tous voilà et ce qu'il ya c'est que vous tout ce que vous avez à faire c'est par exemple vendre vos services sur des plateformes comme 5 euros.com ou fiver ou voilà vous avez malte il y en a il ya le codeur aussi ou un truc comme ça il y en a plein d'accord vous pouvez vendre vos services ok donc là il m'a fait le poste donc là maintenant je peux lui dire oui je vais prendre le premier ok là dessus j'ai prendre ça maintenant je vais lui dire ok tu m'as fait ça donc je vais dire merci déjà merci ok créez moi un poste linkedin linkedin avec le titre donc là je vais toujours en trompe en place pour dire que c'est ce truc là que je veux voilà hop là je vais lui dire ajoute des hashtags donc hashtag mettez pas le sigle vous le tapez vraiment des hashtags à la suite qui soit pertinent et virale ok je vais dire un mètre trente si je veux ajoute 30 hashtag ok ça après c'est vous qui voyez vous avez droit d'en mettre 30 vous en mettez 30 c'est ce que je vous conseille la pertinence pertinente et virale là ensuite je vais mettre par exemple comme quoi je veux que tu utilises un langage parce que moi je suis assez familier avec mon entourage langage familier je ne trouvais pas de 2 à l'inac familier voilà et là j'envoie et après vous pouvez me lui demander si vous avez moi j'ai aussi mis une journée qui permet de faire des photos de ouf si vous avez mis une journée vous pouvez demander à mis de journée aussi dit qu'il vous fasse un prompt ça pareil il faut faire un prompt pour mes journées et on l'utilise ok je vous montrer après mais là c'est pas encore sur mes journées mais voilà donc voilà voyez il est en train de me le faire si ça me plaît pas je peux lui dire d'aller plus loin d'accord découvrez pourquoi le sio reste essentiel en 2023 pour booster votre visibilité en ligne vous pouvez mettre 2024 c'est 2024 parce que là j'ai pris le poste qui m'avait fait aujourd'hui je voulais partager avec vous pourquoi je machin 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 et là il me balance les hashtags d'accord des hashtags viraux là il me les envoie d'accord il va m'en mettre 30 ok et comme ça j'ai même pas besoin de les chercher c'est vraiment en mode fainéasse mais en fait des fois lui va analyser par rapport à ce qui se fait sur internet d'accord et là il va le faire voyez hop et après il me dit n'oublie pas d'ajuster oui j'ai déjà mon poste donc imaginez vous faites tout ça après vous mettez tout sur un tableur excel pour vous pouvez même lui demander de vous le mettre je peux lui dire mais moi chaque idées de poste dans un tableau google sheet voilà et là en fait je sais pas s'il pourra le faire il me semble que oui je sais pas si j'ai coché la case là il va m'analyser tout ok il va me le faire et là où en fait c'est une agrime ça ce sera un autre jour j'expliquerai j'ai eu un problème pour une de mes boutiques de mon client là pour rapport à des fichiers csv et en fait j'ai balancé ça à chat gpt et il m'a résolu le problème avec mon problème de fichiers csv et ça m'a permis de récupérer les produits de mon client donc chat gpt en fait comme je dis c'est un truc sous côté c'est ultra ultra performant et je vous dis les gens qui vous disent ah non machin qui vous donne c'est mieux qu'ils apprennent par lui même on est en 2023 là dans deux jours dans 2024 il faut y aller il faut apprendre à maîtriser ça c'est un outil ultra puissant là je vous montre juste on va dire un truc mignon 0,01 % de ce qu'il peut faire il veut faire encore d'autres choses on ferait d'autres vidéos dites moi ça vous intéresse je ferai d'autres vidéos sur ça comment créer du contenu par exemple pour des articles de blog des choses comme ça je pourrais vous montrer d'accord après j'ai créé aussi moi des chat bots donc ça c'est encore un autre fois je vous montrerai vous pourrez le tester mon chat bot si vous allez sur speed easy com le temps qu'il me fasse ça regardez il m'a fait mon planning voyez avec un fichier à télécharger je clique dessus on va aller vérifier ça on ouvre moi comme je suis sur mac ça va m'ouvrir ce truc là j'ai jamais ouvert en plus afficher la feuille de calcul hop voyez il me l'a fait il m'a fait mon petit calendrier avec les postes voyez donc juste agrandir je sais pas comment je peux agrandir ça moi je suis pas fan de bon je sais pas en tout cas il me l'a créé voyez il y a les trucs créés après je sais pas comment je peux faire pour le reste que j'ai jamais utilisé ça je vous avoue là c'est juste pour vous montrer que c'est possible il m'a fait les 30 postes par jour vous avez vu il m'a mis les 30 30 postes donc tous les jours j'ai mes postes et ça je peux mettre dans mon calendrier d'accord donc ça c'est pas mal en vrai franchement c'est une dinguerie donc voilà c'est fini pour moi dites moi si ça vous plaît si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire à partager donner de la force et surtout partager avec des gens peut-être qui peuvent en avoir besoin s'ils sont en galère qui se lancent des amis à vous qui se lancent même si vous ça vous intéresse vous voulez pas passer à l'action vous avez des amis à vous qui passent action et qui sont en galère vous pouvez tout simplement les aider à faire ça ça c'est juste le calendrier éditorial je mettrai le lien mais après concrètement il ya plein d'autres choses qu'on peut faire avec d'accord je ferai d'autres vidéos à ce sujet par rapport à ça si jamais vous voulez tester prendre rendez vous vous allez sur tout simplement internet vous allez sur mon site qui s'appelle speed easy com d'accord et quand vous êtes sur speed easy com vous avez vu vous pouvez prendre un rendez vous avec moi vous cliquez sur lance toi ici et là vous pouvez avoir des on vous on a 15 minutes ensemble on parle de votre projet voir ce qui se passe et on bosse sur le sujet d'accord à savoir que si vous voulez tester le chatbot vous allez sur service chatbot ici et là vous avez tout simplement ici mes chatbot qui s'appelle marcus autres s'appelle yomi pour des petits clins d'oeil à aux experts là le marcus que j'ai créé c'est un expert en immobilier d'accord et en fait quand vous lui cliquez dessus tout à l'heure j'ai fait la démonstration vous pouvez poser des questions et il répondra d'ailleurs je pose une question qu'est ce qu'une sci il m'a le c'est tout un laus là dessus si je demande qu'est ce qu'une holding qu'est ce qu'une holding par contre attention je crois que quatre ou cinq questions que j'ai limité pour éviter qu'il y ait dix mille personnes qui me ça me flingue les trucs si vous voulez pour votre société un expert un chatbot expert et que vous avez déjà une société qui tourne bien n'hésitez pas à prendre rendez vous on pourra garder ensemble d'accord parce que vous pouvez avoir c'est vrai que je suis revenu je suis parti alors attends et en fait si vous voulez c'est que si vous avez un restaurant répondre à vos menus si vous avez un hôtel ou vous avez une banque une assurance ou n'importe quoi vous allez je peux vous faire un chatbot qui soit à votre image ou à votre société qui connaissent tout sur votre société quand quelqu'un pose une question il y répond d'accord bon voilà donc là je vais vous montrer ça et après je vous libère donc n'hésitez pas comme je dis à partager à fond 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 et si ça vous a plu le dire en commentaire ça fait toujours plaisir et après d'activer la cloche dès que je mettrai des nouveautés ce que la 2024 je vais accès beaucoup sur tout ce qui sera les ia d'accord ce que je sais que j'ai beaucoup de demandes au niveau de mes élèves et voyez là il m'a répondu une société qui détient des participations dans d'autres sociétés elle peut prendre différentes formes et après il faut lui poser la question pour aller plus loin si vous voulez à ce chatbot dans quel contexte je devrais le faire j'ai trois quatre essais quel montage financier tu devrais faire il peut tout faire d'accord là je lui dis que j'avais un budget de 200 mille euros il m'a dit comment investir mes 200 mille euros d'accord donc voilà ça c'est si vous voulez tester c'est sur mon site web ok je mettrai le lien dans le descriptif donc je vous souhaite une très très bonne journée force à vous tous et à vos business allez ciao